Bonjour Frédéric Mazzella. Bonjour Lavoie. Ça va, vous êtes à l'aise ? Jusqu'ici tout va bien. Eh bien vous me dites, dès qu'on peut commencer ? C'est parti, c'est parti, on est tous pressés. En voiture j'ai envie de dire. Oui, mais alors là il n'y a qu'une place. Je suis avec vous, mais de loin. Frédéric Mazzella, vous êtes cofondateur et président de Blablacar. Alors expliquez-nous le plus simplement possible ce que fait Blablacar. Mais attention, vous ne pouvez pas utiliser les mots covoiturage et plateforme communautaire. Alors, eh bien Blablacar c'est un service qui met en relation les conducteurs qui ont des places libres dans leur voiture avec des passagers qui veulent aller dans la même direction, qui font les mêmes trajets. Et donc chacun peut faire des économies, également des économies de CO2. Il y a des économies d'argent, des économies de CO2, des économies d'essence. Et surtout, on parle beaucoup, c'est pour ça que ça s'appelle Blablacar. Ah, vous êtes très bavard. Alors, moi sur le service je suis enregistré comme blabla, parce qu'en fait on choisit si on est blabla ou blabla. Ça dit si on parle beaucoup ou pas en voiture. Moi je suis blabla, mais on m'a déjà dit que je devrais penser à upgrader mon statut en blabla. Eh bien moi je vous confirme, voilà, la voix, je mets blabla sur l'application. Non mais vous, vous êtes blabla déjà, ça c'est sûr. Effectivement. Et si vous deviez expliquer simplement qui est Frédéric Mazella, mais sans parler de Blablacar. Sans blabla. C'est pas facile comme question. Alors je suis entrepreneur, ça c'est assez technique on va dire. Je pense que je suis persévérant. Voilà, je pense que quand j'étais jeune j'étais plutôt têtu, maintenant je suis plutôt persévérant, il y a une petite différence. Laquelle ? Ah, c'est que persévérant, on garde la direction, l'idée, mais on n'est pas obstiné, c'est-à-dire qu'on n'est pas obstiné sur la méthode. On reste axé sur la direction, mais on est capable d'adapter la méthode. Et ça vous l'avez appris de vos erreurs peut-être ? Parce qu'il y a un moment quand on est trop têtu, ça peut en énerver certains. Donc voilà, c'est ce que je comprends tout à fait. Donc du coup, je garde une envie de faire les choses, mais je suis capable de contourner. Après, je pense que ça va avec du coup une nécessaire créativité. C'est-à-dire qu'il faut être très inventif pour trouver les chemins qui mènent vers l'endroit où on a envie d'aller. En près de 15 ans d'entrepreneuriat, mais aussi en tant qu'investisseur, quelles ont été les grandes difficultés dans votre parcours ? Je dirais le truc auquel on ne s'attend pas forcément quand on démarre un projet, une société, c'est une certaine forme de solitude face à l'ampleur du problème à résoudre. Et ça, il faut être prêt. Parce qu'en fait, on pense souvent à entrepreneur, liberté, on peut faire plein de choses. Mais le compagnon de la liberté, c'est la solitude devant justement le problème à résoudre. Et donc aussi, les aspects de relations avec un petit peu tout le monde qui pensent qu'on fait des choses un petit peu à côté des rails. Et donc ça, il faut être prêt à assumer qu'on fait des choses différemment. Et après, dans les autres difficultés, la phase d'hypercroissance dans une start-up qui devient scale-up et qui grandit très très vite, y compris à l'international. Ça, c'est quand même très très dur. Parce qu'il faut faire vite et bien plein de choses qu'on n'a jamais faites. Et voilà, enfin, chez Blabla, on a ouvert 20 pays en 3 ans. C'est quand même un sacré marathon. Mais est-ce que vous avez une anecdote ? J'en ai plein. Alors là, il faut lire un super livre qui s'appelle Mission Blablacar. J'ai passé 500 heures dessus sur l'écriture et la relecture. Donc voilà, toutes les anecdotes sont dans le livre, dans Mission Blablacar. Et vous nous feriez un petit cadeau ? En racontez une, là, très rapidement. Je ne sais pas. Ah, j'ai un souvenir très très fort et très plaisant qui est le premier jour où j'ai entendu quelqu'un parler de... Alors à l'époque, c'était... On s'appelait Covoiturage.fr. J'étais à une terrasse de café, Place des Abesses, et il y a deux personnes qui arrivent de Bruxelles, qui rejoignent deux autres personnes à côté, qui étaient assises à côté, et qui disent « Ah, on a trouvé un service incroyable, enfin une app incroyable pour venir, on a payé 20 euros pour venir de Bruxelles. » Et là, ils font une démo du produit sur lequel moi j'avais passé mes nuits, enfin les écrans, tout ça, j'avais passé. Et là, je voyais qu'il était en train de faire la démo mieux que moi. Et voilà, et il leur dit « En plus, le gars qui nous a conduits, il est guitariste, il joue à un concert là, juste à côté, on va le voir juste après. » Enfin là, c'était... Là, on se dit « Bon, ça y est, le service, il est adopté. » Et ça donne vraiment un point d'observation pour comprendre pourquoi et comment le service grandit très très vite. Parce que quand les gens commencent à avoir un bouche-à-oreille comme ça, spontané et extrêmement positif autour du service, c'est qu'effectivement, ça grandit très très vite parce que tout le monde en parle. Alors, j'imagine que c'est l'une de vos plus grandes fiertés. Est-ce qu'il y en a eu d'autres ? Alors, ce de quoi je pense qu'on peut être fier en contribution, c'est de permettre la réduction quand même d'aujourd'hui 1,6 million de tonnes de CO2 par an. Alors, 1,6 million de tonnes de CO2, c'est beaucoup, mais pour se rendre compte de ce que ça fait, c'est plus que l'intégralité des émissions de CO2 du trafic routier d'une ville comme Paris. Alors, la France émet à peu près 500 millions de tonnes de CO2 par an, donc ça représente 0,3% des émissions françaises. Bon, et j'aimerais faire beaucoup plus, et on a encore du potentiel pour se développer plus. Mais tout simplement, ce qu'on fait, c'est que grâce au partage, on réduit la consommation d'énergie fossile par personne transportée. Et donc, en plus, on crée du lien entre toutes les personnes qui discutent, justement, qui peuvent être blablabla ou blablabla. Et cerise sur le gâteau, évidemment, on fait des économies, enfin, on diminue la pollution, puisqu'évidemment, il vaut mieux avoir deux ou trois personnes par voiture que deux ou trois voitures par personne. Vous avez donc été précurseur ? Ce que j'ai vu, c'est l'opportunité des places vides dans les voitures, ça c'est sûr. J'ai horreur du gâchis, ça c'est sûr aussi. Donc, c'est vrai que quand j'ai eu l'idée, j'étais assez emballé par, justement, cet aspect-là d'économie. Après, je ne sais pas si c'est précurseur ou si c'est... C'est juste du bon sens que, parfois, on a pu perdre au fur et à mesure des années. Je pense qu'il y a une centaine d'années ou 200 ans, ils étaient beaucoup plus économes que nous, mais on s'est fait emballer par notre système. Et je pense que c'est plutôt un retour au bon sens qu'être précurseur. On peut parler aujourd'hui de réussite, vous avez écrasé toute la concurrence. On a essayé six modèles économiques. Donc, voilà, on peut dire qu'il y a une réussite au bout, mais il y a quand même eu cinq échecs. Et pour ce qui est des services concurrents, c'est plus, en fait, un mécanisme de recherche en permanence, de fabriquer le meilleur produit, le meilleur service, couplé au fait qu'on ait une place de marché, un petit peu comme Le Bon Coin, un petit peu comme d'autres services, comme Airbnb. Et donc, quand on est une place de marché, on a tendance à... Comme dans un village, il n'y a qu'une seule place de marché. Parce que si vous mettez plusieurs places du marché, en fait, les commerçants ne trouvent plus d'acheteurs, et les acheteurs ne trouvent plus de commerçants. En gros, pour que ça marche, il faut concentrer un petit peu. Donc, quand vous faites le meilleur produit, il y a un moment, vous devenez effectivement concentrateur. Mais ce n'est pas tellement lié à une recherche de... Enfin, si, il y a une recherche d'avoir le meilleur produit, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas nécessairement une lutte entre concurrents. Ce n'est pas comme ça que je le vois. Frédéric Mazella, vous vous décrivez comme passionné par ce qui n'existe pas encore. L'une de vos citations préférées est de Victor Hugo. Vous pouvez nous la citer ? Ah oui, il dit « Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu ». Et en 2023, l'heure est venue pour Frédéric Mazella de développer quelle idée ? Ah, ben alors, je l'ai dit. Je viens de lancer Captain Cause, avec des associés et cofondateurs formidables, qui ont tous entre 24 et 30 ans. Alors moi, j'ai un petit peu plus que 30 ans. Mais qui sont donc vraiment de la nouvelle génération. Et justement, Captain Cause, c'est une boîte, c'est une société à mission, qui a deux missions. Premièrement, envoyer un maximum de moyens à des projets, justement, qui œuvrent dans le sens de l'environnement, de la santé et du social. Et deuxième mission, impliquer un maximum de nos concitoyens autour de ces causes-là. Et ce que l'on fait, c'est qu'on ait un pont entre les entreprises et les associations, notamment d'intérêt général, pour permettre aux entreprises de financer en toute confiance ces associations-là, en impliquant toute leur communauté, à savoir leurs collaborateurs, leurs clients, leurs partenaires. Donc, c'est un nouveau projet de grand partage et de collaboration entre les entreprises et les associations, qui implique tout le monde, nous, en tant qu'individus, qu'on soit collaborateur, client ou partenaire d'une société, on peut s'impliquer à ses côtés pour aller aider des projets à impact. Vous êtes investisseur, quelle est l'importance du storytelling lorsque l'on souhaite entreprendre ? Le storytelling, c'est fait pour nous, pour les humains. Donc, c'est quelque chose qui est fait pour nous mettre en route. Donc, ça doit inspirer, ça doit aider à fédérer une équipe, ça doit aider à donner une vision, ça doit aider à raconter le projet de manière à ce que ça donne envie à tout le monde d'y participer. Donc, pour moi, ça sert à ça. Ça sert à inspirer et fédérer. Si vous ne deviez donner qu'un conseil pour entreprendre, quel serait-il ? Un seul. Alors, justement, je pense au maximum ne pas partir tout seul, tout seul. Parce que sinon, la solitude face au problème, on la ressent encore plus. Donc, je pense qu'il faut réussir à aller convaincre, justement, d'autres personnes. Et ce faisant, pour réussir à convaincre d'autres personnes, eh bien, justement, on va développer l'histoire, les arguments, les raisons pour lesquelles nous-mêmes on est convaincus. Et donc, du coup, il faut être convaincu soi-même par ce qu'on fait pour pouvoir aller inspirer et fédérer, enfin, rassembler d'autres personnes autour du projet. Et quel est le conseil à ne surtout pas suivre ? Ah, de se forcer. Il ne faut pas se forcer. Parce que ça se voit. Et parce que ça ne sera pas efficace du tout. Ni d'ailleurs, se forcer, ça peut être vouloir, par exemple, faire une boîte pour gagner de l'argent. Pourquoi il ne faut pas le faire ? Parce que, d'une part, c'est un peu se forcer. Parce que l'argent, c'est quelque chose d'un peu pas naturel, en fait. Pas très humain. Et puis, en plus, si on se force pour un objectif spécifique, surtout quand il est d'ordre matériel, on risque d'être déçu. Parce qu'en fait, on risque de ne pas y arriver. Et on n'aura pas profité du chemin. En quoi l'entrepreneuriat et l'investissement peuvent améliorer le monde de demain ? Ce qui est sûr, c'est que le statu quo, aujourd'hui, ce que l'on voit, malheureusement, c'est qu'il a de bonnes chances de nous emmener dans le mur. Parce que toutes les courbes de prévision de ce qu'on peut anticiper si on ne change pas de direction sur pas mal de domaines, voire même presque tout, tous ces chemins-là ne semblent pas nous mener vers un avenir radieux. Donc, de toute manière, la solution viendra de méthodes innovantes. Ce qui veut dire que les entrepreneurs ont un grand rôle à jouer, puisque c'est le rôle des entrepreneurs que d'aller développer des nouvelles choses, des nouvelles méthodes, des nouveaux usages, des nouveaux services, des nouveaux produits. Et dans tous les cas, l'amélioration viendra d'un changement et pas du statu quo. Donc, les entrepreneurs ont un grand rôle à jouer pour demain. On arrive à la fin de l'émission, mais avant de terminer, donnez-nous un mot pour compléter la phrase « Dans ma tech, j'ai ». Allez, donc là, maintenant. Oui, je vous écoute. « Dans ma tech, j'ai envie ». Envie. On retient ce mot. Merci, Frédéric Mazela. Merci. Au revoir. La voix. Au revoir. La voix. 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 Merci.